Pour une augmentation de fesses, comment choisir entre une prothèse et un hypophilique ? C'est deux types de patientes différentes. Quand vous avez une patiente qui est toute mince et qui n'a pas de graisse, finalement la réponse est évidente, on va devoir mettre une prothèse. Quand vous avez une patiente qui a de la graisse au niveau de ce qu'on appelle les poignées d'amour ou au niveau de la culotte de cheval, si vous voulez lui faire des jolies fesses, il va de toute façon falloir lui faire une liposuction. Parce que rien qu'en faisant une liposuction au niveau de la taille, donc des poignées d'amour et au niveau de la culotte de cheval et de la partie interne de ses cuisses, tout de suite, sans toucher à ses fesses, on va déjà embellir les fesses. Donc ça, même si on part sur une prothèse parce qu'elle a un certain volume, on va de toutes les façons faire cette liposuction et mettre les prothèses. Si maintenant elle veut un volume modéré, je privilégie le liposuction avant les prothèses parce que ça reste quand même sa graisse, pas de rejet, pas de corps étranger, pas de nécessité de changement. Et donc du coup, je pense que c'est toujours important de faire cette liposuction avec le liposuction. Et dans un deuxième temps, si elle souhaite vraiment plus de volume, on sera toujours à temps de mettre une plus petite prothèse parce qu'on aura déjà fait une partie du travail avec le liposuction.